À l'approche de Pâques, il y a des lapins présents un peu partout, autant en décoration qu'en chocolat, mais certains sont aussi tentés d'offrir de vrais lapins en cadeau. On en discute avec Stéphanie Lamotte, propriétaire du refuge La Fabrique Éco-Animaux. Madame Lamotte, merci pour votre temps ce matin. Merci à vous. Bon matin. Alors, je pense que chaque année, il y a des refuges qui notent une hausse des abandons de lapins ou encore qu'on vient vous les porter parce qu'on les a reçus à Pâques comme cadeau. C'est bien exact? Effectivement, c'est des choses courantes qu'on voit. Les lapins, bébés lapins, on retrouve ça plus à l'adolescence. Ils sont déposés devant notre porte dans une boîte ou devant les portes de nos partenaires, spéciale Roussillon et spéciale Montréal. Ils sont déposés devant des boîtes dans la nuit, puis c'est un abandon où les gens les laissent aller complètement dans la nature. Et là, il y a des organismes qui sont obligés de se déminer avec des bénévoles pour aller les ressortir de la rue parce que leur espérance de vie dans la rue n'est vraiment pas très forte. À votre refuge, est-ce qu'on a une idée, une moyenne d'à peu près combien de lapins abandonnés vous recevez chaque année? On n'a pas fait de statistiques, mais vraiment, après les semaines, on donne toujours un trois mois de délai. Quand le mois de juin, juillet arrive, quand les vacances à construction arrivent, c'est une catastrophe. Les poussins, les canards et les lapins, ça arrive à coups de douzaines par jour. Puis ça, c'est parce que lorsqu'on reçoit un de ces animaux, poussins ou encore lapins, on n'a pas conscience de tout ce que ça prend comme entretien? Vraiment pas. Souvent, les gens, ils ne réalisent pas, puis ils disent, ah, je vais avoir un petit poussin dans un appartement à Montréal, puis ça va bien aller, alors qu'on ne réalise pas que ça demande beaucoup de soins. Même chose pour un lapin. Un lapin, ça a besoin d'être stérilisé, ça a besoin d'un frais de vétérinaire, c'est des vétérinaires exotiques, ça a des frais un peu plus élevés, c'est territorial, ça ne vit pas en cage, ça n'aime pas les jeunes enfants, les très jeunes enfants. Ça n'aime pas se faire prendre, ça a besoin qu'on soit au sol avec eux autres pour leur donner des câlins, pour s'occuper d'eux autres. Ça a besoin de temps, on ne peut pas les barouetter à gauche, à droite, c'est pas comme un chien qu'on promène dans l'auto, etc. Donc, ça a vraiment des besoins un peu plus particuliers, ça mange beaucoup de verdure, du foin. On dit qu'en moyenne, ça coûte une cinquantaine de dollars par mois, le vétérinaire, ça peut coûter jusqu'à 1000 dollars, une visite impromptue. Donc, les gens ne s'y attendent pas, puis ils font comme, oh mon Dieu, ça coûte beaucoup trop cher, ils préfèrent l'abandonner. Souvent, ils ne veulent même pas aller en refuge, alors que les refuges ne sachent pratiquement rien pour le reprendre. Ils font juste les abandonner dans la nature ou dans une boîte, un peu lâchement devant la porte. Et est-ce que vous recommanderiez de manière générale l'adoption d'un lapin, par exemple, ou pour quelle clientèle ça pourrait se faire? On dit toujours, là, une famille avec des enfants en haut de 7 ans. Facilement, une famille qui va être conscientisée va faire des recherches. On dit aux gens, allez sur le groupe des lapins du Québec, allez lire, prenez le temps de vous informer, achetez pas dans les animaleries, s'il vous plaît, allez dans les refuges, informez-vous, puis dans les refuges, ce que vous allez trouver, c'est qu'ils vont avoir analysé le comportement du lapin aussi, fait que vous allez avoir un match un peu plus parfait avec votre famille. Il va avoir été vacciné, il va avoir été stérilisé, le comportement va être beaucoup plus paisible, ça va être vraiment plus facile d'adopter un lapin qui est approprié pour votre famille. Et c'est pour ça que vous recommandez d'adopter plus des refuges, parce qu'on connaît plus le comportement du lapin plutôt qu'une animale... Vraiment, vraiment, vraiment. En refuge, un peu comme... J'en nomme vieille doute, le médecin spécial, Roussillon et spécial Montréal, Refuge le Terrier, Alza qui est à Québec, c'est vraiment des refuges qui sont certifiés, qui s'occupent des lapins, qui vont analyser leur comportement, qui vont être en famille d'accueil. Donc, le lapin va passer beaucoup de temps avec des gens, ils vont vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a de besoin. Autant de caractère, alimentation, s'il y a des problèmes de santé, vous allez vraiment savoir ce qu'il y a de besoin. Il va vraiment avoir un fit parfait avec votre famille. Si vous voulez avoir un couple de lapins aussi, le match va déjà être fait, parce que souvent, les gens disent, j'en ai un, je vais en avoir deux, puis ça va super bien marcher, alors que souvent, ça ne marche pas, ils ont besoin d'être dans deux enclos séparés, puis on dit, mon Dieu, je n'avais pas d'espace, je vais l'abandonner. C'est comme une roue qui continue. Donc, oui, les refuges, c'est vraiment une solution à prioriser versus un petit mignon lapin qui va finir par vous manger vos fils, puis vos meufs dans votre maison. Oui. Stéphanie Lamotte, c'est très intéressant. Vous êtes propriétaire du refuge La Fabrique Éco-Animaux. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Bonne journée. Merci, vous aussi.